Le despotisme monarchique 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 La méthode jésuitique Qui consistait à dresser la conduite En apaisant les scrupules Si elle était conforme à l'esprit du despotisme Choquait une opinion publique Malgré tout influente Et qui exigeait quelque chose de plus sérieux De moins évidemment mensonger Les casuistes De la société de Jésus N'avaient pas bonne presse Le besoin général De discipline Et de régularité morale A incliné à la sévérité Le jansénisme N'était à cet égard Que la pointe avancée D'un mouvement de réforme Et de ressaisissement Commencé au lendemain Des guerres de religion D'ailleurs la monarchie Elle-même Ne pouvait regarder d'un œil favorable Le scandale des maximes jésuitiques Le relâchement de la conscience Risquait à la fin De ruiner l'obéissance elle-même Les pères jésuites Excusant l'homicide Dans le duel Devait être moins proche de ses vœux Que le pascal de la quatorzième provinciale Refusant de faire dépendre la vie Ou la mort d'un homme D'un fantôme d'honneur Et réservant à des personnes publiques Le droit de requérir un châtiment Quand il y a lieu De la part du roi Ou plutôt de la part de Dieu Certaines théologies des jésuites Et n'avaient pas meilleure presse Que leur morale Quelques-uns d'entre eux Soutèrent qu'il suffisait De craindre l'enfer Pour être sauvés Richelieu avait jadis Soutenu de son autorité Une doctrine analogue Et on dit que Saint-Cyran Fumie à Vincennes Fumie à Vincennes C'est en partie Pour l'avoir contredite Elle fut généralement Mal accueillie Elle avait le bon sens Contre elle Alors qu'on puisse parler De bon sens Dans ce domaine Et elle souleva Une indignation Dont la dixième provinciale Et l'épître XII De Boileau Écrite à quarante ans De distance Sont les témoins Principaux Dans la littérature En somme La monarchie Et toute la société Officielle avec elle Avait besoin de concilier Une vertu décente Et une conduite docile Des mœurs réglées Et des consciences Traitables Il leur fallait un jansénisme Expurgé Filtré du poison De la rébellion Tout l'effort Des bien-pensants De l'époque Dont Bossuet par exemple Va dans ce sens Tâche délicate Et remplie D'indécisions Qui se répercutent En douloureuses vicissitudes Et contradictions Dans le destin Du jansénisme Et le marque D'un bout à l'autre De son histoire En gros Ont résolu Pourtant La question En condamnant A la fois Chez les jésuites Et les maximes relâchés Des casuistes Et chez les jansénistes La doctrine turbulente De la grâce efficace Les propositions De jansénieux Se furent condamnées Les premières Comme c'était naturel Rome y ayant L'intérêt le plus grand Mais l'opinion Et le clergé français Après avoir prouvé Cette condamnation Optèrent de Rome Celle des casuistes Qui fut reprise A grand fracas En France Pour l'assemblée du clergé De 1700 Alors que les provinciales Ne furent jamais condamnées Par une autorité Ecclésiastique française Aussi a-t-on coutume De dire Que le jansénisme Battu en théologie Triompha en morale Bossuet Toujours très prudent Sur le chapitre De la grâce Et qui a prouvé La condamnation De cinq propositions Comme marquant Les limites exactes De l'hérésie Et de l'orthodoxie Dans un domaine Délicat Fraternisé en morale Avec des jansénistes Et fut un des plus acharnés Parmi les ennemis Les casuistes Et l'organisateur De leur condamnation En France Cette discrimination Qui fut faite Entre la théologie Et la morale Janséniste A sa raison profonde Les puissances officielles Elles s'arrêtent Dans la voie du jansénisme Avant le point Où l'exigence chrétienne Mette en danger Le principe d'autorité La doctrine De la grâce Efficace Etait ce point Parce qu'elle témoignait D'un désir de nouveauté Frappant De scandale intellectuel Et affectif D'une volonté de tout Rapetissait devant L'élection divine Et ceux qui pouvaient S'en croire Investis En deçà de cette doctrine Les sévérités De la conscience Semblaient compatibles Avec l'obéissance Ainsi purifié De ce qu'il contenait De dangereux Le jansénisme Imprègne bien Tout le siècle De Louis XIV Il ne faut pourtant pas Identifier ce jansénisme Refroidi A celui Qui s'agitait En marge De la société officielle Et que la société officielle Persécutée Le jansénisme Proprement dit Tire sa vigueur Du fait qu'il représente Une protestation Contre le train Des choses Et les puissances établies Qu'il fonde Sa sévérité Même sur des pensées Et des aspirations Importunes A la société réelle C'est en définitive Parce qu'il relève D'un certain esprit D'intranquillité Tenace En dépit Des circonstances Contraires Parce qu'il a produit Pascal et les pensées Que le jansénisme S'est inscrit Dans l'histoire De la pensée Il n'en reste Pas moins Qu'une position D'intransigeance Rigoureuse Pour le jansénisme Au sein d'une société Dont la structure Et les puissances établies Lui étaient contraires Aussi est-il Dominé lui-même Dans tout le cours Il n'avait rien d'expansif Traînant à son pied Le boulet de l'orthodoxie Et enlisé dans un amas De controverses Paralisantes Destinées précisément A établir cette orthodoxie Le jansénisme Se condamna lui-même A l'échec Avant d'y être réduit Par ses ennemis Il ne sert à rien Il vient de distinguer Des époques Dans Port-Royal Époque de Saint-Cyran Époque d'Arnaud Le vice de timidité Et d'hésitation Est commun à toutes De Sainte-Beuve Lui-même Il ressort Que le destin de Port-Royal Est toujours suspendu A des si et à des peut-être L'auteur du Port-Royal Il fait remarquer Comme une singulière coïncidence Que les plus conséquents Selon lui Des jansénistes Et les plus capables Par leur caractère D'aller jusqu'à la rupture Avec Rome Jansénius Saint-Cyran et Pascal Sont morts Tous les trois Avant le moment décisif Reste qu'ils ont hésité Jusqu'à leur mort Malgré de grandes occasions Du contraire Au moins pour les deux derniers Les ennemis de Port-Royal Insistent plus cruellement Encore sur la faiblesse Congénitale du jansénisme Quand toutefois Il ne cède pas A la tentation D'exagérer la malignité Et la puissance du monstre Il est pourtant difficile D'admettre sa conclusion Suivant laquelle Le jansénisme Est une absurdité historique D'un côté avérant Et inconsistant De l'histoire chrétienne Le jansénisme a existé Aussi obstiné que timide Et il faut croire Qu'il représentait Dans son échec même Quelque chose de profond Brémont s'efforce De dissoudre presque comiquement Le colosse de Saint-Denis De beuve Saint-Cyran A l'acharnement des puissances Port-Royal ne pouvait opposer Que les armes des faibles L'endettement La discussion L'art de couper théologiquement Les cheveux en quatre Il n'affronta jamais l'ennemi Et garda jusqu'au bout La psychologie indécise Et la pensée contradictoire L'art du dissident Qui s'affirme plus orthodoxe Que ses persécuteurs Saint-Cyran et Jansénius Complotant ensemble La réforme de l'Église Projeté de gagner Le pape lui-même A leurs grands Et vagues dessins Pascal Au moment même Où il côtoie la rupture Avec Rome Où il préconise Avec Arnaud et Nicole Le refus de signer Le formulaire sans additif Où il écrit Les fameuses paroles De révolte Si mes lettres Sont condamnées A Rome Ce que j'y condamne Est condamné Dans le ciel S'en prend Aux huguenots Antipapistes Qui excluent L'unité De l'Église Arnaud et Nicole Au plus dur De la persécution Anti-Janséniste S'acharnèrent A combattre Les réformés Arnaud exilé Au milieu Des malheurs De Port-Royal Approuva la révocation De l'édit de Nantes Tous deux Inventèrent la distinction Du fait Et du droit Qui leur permettait De se déclarer Soumis à Rome Tout en refusant D'admettre Que les propositions Coupables Fussent dans Jansénius La rigueur doctrinale N'exista chez eux Qu'en puissance Elle eût été L'âme du mouvement Mais elle se perdait Sans cesse Dans le marécage De leur loyalisme Il n'en est pas En effet Jusqu'à l'austérité De la théologie Janséniste Et qui n'est entouré A travers diverses Vicissitudes Et fluctuations De correctifs Destinés A la rendre Moins choquante Nicole fléchit Complètement A la fin de sa vie Il y avait un clan À Port-Royal Qui avait été souvent choqué De sa tiédeur Et Arnaud Même n'échappait pas A tout reproche Face à la puissance royale Même attitude On cite des propos De Saint-Cyran Qui semblent bien Traduire une hostilité Instinctive Au despotisme Et toujours sur le ton De la simple mauvaise humeur Ainsi son propos A la mère Angélique Arnaud Sur le gouvernement Qui ne veut que des esclaves En fait Port-Royal Qui pourtant Avait toutes les raisons De s'y laisser tenter Ne conspira jamais Au sens politique Du mot Contrairement A une légende fausse Les sympathies De certains frondeurs Rependis Madame de Longueville Et les compties Pour le jansénisme Si elles sont importantes Dans l'histoire des amitiés Et des vicissitudes De Port-Royal Le sont beaucoup moins Pour qui veut juger De son esprit Et de ses tendances Les intrigues Des jansénistes Avec Cardinal Rey Sont postérieures A la fronde Et n'ont rien à voir Avec elles Ils le soutenaient Contre la cour Comme archevêque En titre de Paris Croyant se ménager Une puissance favorable Et sans dessin plus vaste Le jansénisme Et c'est bien Dans son caractère Eut toujours l'apparence Et les inconvénients Du complot Et n'en eut jamais Ni la réalité Ni les avantages Pascal En croire Sa sœur Voyait dans la puissance royale Non seulement une image De la puissance de Dieu Mais une participation A cette même puissance Et Racine Affirme Qu'on était persuadé A Port-Royal Qu'un sujet Ne peut jamais avoir De juste raison De s'élever Contre son prince Tels étaient les sentiments Des jansénistes A l'époque même Où la royauté Les contraignait A vivre en cachette Ou dans l'exil Et où eux-mêmes Enfreignaient chaque jour La volonté royale Par leurs entrevues Leurs projets Leurs publications Clandestinement répandues Le jansénisme Demeura toujours tiraillé Au XVIIe siècle Entre la force Qui le poussait A se séparer Et celle qui le happait Vers le courant commun Les résistances Du patriassa Du patricia bourgeois A l'esprit du gouvernement absolu La conscience Qu'il pouvait avoir De son importance Explique la durée Et l'obstination Du mouvement Le train général De la société Où les jeux Etait fait contre lui Explique sa faiblesse Et cette habitude Qu'il avait De se nier lui-même De se nommer Par la bouche De ses plus acharnés Promoteurs Le fantôme Le jansénisme Le jansénisme Même dans ce qu'il a De plus passionné Apparaît au contraire Au contraire Du calvinisme Comme purement Négatif Au regard de la vie réelle Il n'y a rien De semblable En lui En ce sens Du devoir Ou de la vocation terrestre Qui accompagnait Dans le calvinisme Une théologie inhumaine La réforme Tout en poussant Jusqu'à l'extrême Les affirmations Antinaturelles Du christianisme Et éviter De déprécier La vie laïque Le contrôle chrétien S'étendait partout Mais il rehaussait Toute chose C'était pratiquement Et quoique sous une forme Très particulière La réhabilitation De la vie terrestre Par une sorte De compensation Où résida Le sens moderne De la réforme Le renforcement De la morale Chassait l'ascétisme Les pratiques mortifiantes Dissolvait en partie L'anathème Jeté sur la vie Au contraire Le catholicisme Quand il est violent Les volontiers Contre la vie Toute la dureté catholique Quand elle ne s'exerce Pas uniquement Sur le plan De la discipline extérieure Peut tendre vers une sorte De protestation désespérée Contre la nature humaine C'est bien dans ce sens Que le jansénisme Coupé de la réalité Et de l'action S'est dirigé Un fort parfum Monacal Il s'en dégage Grandit autour d'un couvent Et d'un couvent de femmes Il conduit à ses dernières conséquences L'opposition du ciel Et de la terre En dépit de tendances Contraires Qui existent en lui Mais sans pouvoir S'y épanouir Il apparaît surtout Comme une forme aiguë De la négation Qu'on se rapporte Qu'on se reporte Aux scrupules de Pascal Dans la vie courante Tels que nous sont rapportés Par sa soeur Et on comprendra sans peine Au spectacle De cette macération De tous les instants A quelle impuissance profonde Était liée La fidélité catholique Du jansénisme Ce qui demeure pourtant De redoutable Dans le jansénisme C'est la tournure Volontiers agressive Que prend Chémet La négation Des valeurs terrestres De la justice humaine Notamment Et de l'autorité Il a existé sur ce point Une sorte de nihilisme Janséniste D'autant plus audacieux Que la société réelle Offrait moins de prise A la subversion Les passages Des pensées de Pascal Qui furent corrigées Ou retranchées Dans l'édition de Port-Royal Donnent la mesure De cette audace On est ici bien au-delà Des pensées naturalistes Qui disqualifient La magnanimité Ou la gloire Tant qu'il ne s'agit Que de naturalisme moral Port-Royal Se fond dans un courant Plus vaste Venu de tous les coins De l'horizon moderne Il tranche davantage Quand il se met A traiter la société Et sa justice De la même façon Que l'homme Et sa vertu Quand le désaveu Des valeurs humaines Vient atteindre Le prestige De l'autorité Et la dépouillée De son auréole Si déjà Les maximes De la Rochefoucauld Ont pu sembler Socialement dissolvantes Que dire Des réflexions De Pascal Sur la coutume Les dignités La justice De l'autorité Sainte-beuve Après Joseph De Mestre Compare Jansénius A Obès Où le rapprochement S'impose En effet Entre certaines vues Jansénistes Et les critiques Matérialistes Du droit Et de la justice Un Pascal Ne peut admettre Qu'il y ait Quelques parcelles De la justice Si faibles Soit-elle Dans les institutions Des hommes Les variations Des lois Et des coutumes À travers le monde De leurs contradictions De leurs inconsistances Du point de vue La fameuse phrase Ne pouvant faire Que ce qui est juste Fût fort On a fait Que ce qui est fort Fût juste La prétendue justice N'est dans la société humaine Que le masque De la puissance brutale Comme la vertu Était dans les individus Le déguisement Des appétits Tout en plus Pascal Joute-t-il A la force L'imagination Ou l'opinion Élément accessoire D'ailleurs Car c'est la force Qui fait l'opinion Au surplus L'empire fondé Sur l'opinion Et l'imagination Règne quelque temps Celui de la force Règne toujours Tout l'ordre social Ainsi rétabli Dans sa vérité Nous ne nous étonnerons pas De constater Que le nihilisme De Pascal Renferme Dans son propre sein Suivant l'habitude Du jansenisme De quoi se rendre Lui-même Inopérant Car si la croyance Que les institutions Existantes Sont conformes A la justice Est absurde L'illusion Selon laquelle Des institutions Justes Pourraient les remplacer N'est pas moins Chimérique Et s'inspire Dans l'état De corruption Radicale De l'espèce humaine D'une sacrilège Présomption Aussi est-il insensé De s'élever Au nom d'une justice Impossible Contre une inévitable Injustice C'est ce que font Les demi-habiles Contre lesquels A plusieurs reprises Pascal Donne raison Au vulgaire Les effets Devant lesquels Le peuple S'incline Ont leur raison Quoi que non perçu Par le peuple Dans l'inanimité De toute prétention Humaine A la justice Et dans la nécessité De l'ordre Et de la paix Tout le nihilisme De Pascal Aboutit donc A la soumission Et au respect Effectif De l'ordre établi La double nature A la fois entravée Et révoltée Impuissante Et réformatrice Du jansénisme Apparaît dans la nuance De ce respect Qui pour entier Qui soit Se veut exempt De toute illusion Sur la valeur intrinsèque De ceux Auxquels Il est rendu Les vrais habiles Selon Pascal Sont ceux Qui honorent Les grands De ce monde Mais sans les estimer Pour leur grandeur Il y a dans l'obéissance De Pascal Ce qu'il appelle Lui-même Une pensée De derrière Qui la distingue De l'obéissance Vulgaire Si Pascal Se soumet A la force C'est pour des motifs Dont l'énoncé Le mémoralement Au-dessus De la force C'est un skid Qu'il appelle Tyrannie Non pas l'excès Dans l'exercice Du pouvoir Car la puissance A tous les droits Dans son domaine Mais la prétention A dominer Hors de son ordre C'est-à-dire A usurper Une catégorie D'hommage A laquelle On n'a pas droit Hommage d'estime Par exemple Quand on n'est que fort La dialectique pascalienne Avec ses ordres distincts Et sa gradation constante Du pour Au contre S'emploie ici A coupler ingénieusement Le mépris Et l'obéissance Il faut bien se garder D'ailleurs De confondre L'attitude de Pascal Quand il revendique Le droit De tenir les puissants Pour ce qu'ils sont Avec celle du philosophe Qui sa dette Payée A la nécessité sociale Veut être libre Au-dedans Pascal a plutôt Le ton de partisans A qui les circonstances Contraires Ne permettent pas D'autres dissidences Que celle du mépris Car il s'agit bien D'une sorte de mépris Passionné Autorisé par le zèle chrétien Et non pas Comme chez d'autres D'une liberté tranquille Du jugement Ce mélange du conformisme Et de négation Recouvre une amertume Aisément agressive Témoin cette évocation Quand la force Attaque la grimace Quand un simple soldat Prend le bonnet carré D'un premier président Et le fait voler Par la fenêtre La violence Abstraction Faites de l'appréciation Que Pascal pouvait porter Sur elle En dernier ressort Apparaît ici Jusqu'à un certain point Comme l'organe De la vérité Derrière la construction Apparemment équilibrée Où semble se concilier La dépendance De l'ordre social Et la liberté du penseur Persiste à la trace Amère D'un drame Dont Port-Royal A ressenti Les vicissitudes douloureuses Le drame D'une rébellion Condamnée Dans sa naissance La société française Ne connaîtra plus Cette position Du problème politique A la fois hardie Dans son principe Désespérée Dans son dessin Et banale Dans ses conclusions Parce que Plus jamais Ne se reproduira Le cas Le cas du jansenisme C'est-à-dire D'un mouvement Réformateur Et également Dépourvu de tradition Et d'avenir Ne s'inspirant Ni de ce qui a été Ni de ce qui sera Mais de ce qui aurait pu être Et qui par le fait De l'évolution monarchique Triomphante N'a pas été Le règne Des familles notables Émancipées Et de la morale Contrainte Le triomphe Conjugué De la conscience Et de la règle Et de la conscience Et de la conscience Et de la conscience